Ils sont réunis pour amender le rapport des différents manuels scolaires des classes de primaire et de collège. L'objectif étant d'améliorer davantage la qualité de ces documents. Ces manuels faciliteront la compréhension des cours chez l'élève, mais aussi et surtout la manière de l'enseignant de dispenser les cours. Si le Congo s'est posé déjà bien dans l'élaboration des manuels scolaires par rapport à d'autres pays, il faille noter que beaucoup restent encore à faire quant aux objectifs fixés. Durant ces derniers mois, nos équipes ont mené une évaluation rigoureuse des manuels scolaires de français et de mathématiques pour le primaire, ainsi que ceux de mathématiques et de sciences pour le secondaire. Cette évaluation s'est appuyée sur une grille standard permettant de garantir une analyse systématique et objective de la qualité des ressources éducatives disponibles. Le rapport dont nous faisons la restitution aujourd'hui représente une synthèse des observations, des conclusions et des recommandations formulées. Il met en lumière les forces des manuels actuels, mais aussi les axes d'amélioration nécessaires pour aligner nos ressources pédagogiques sur les meilleures pratiques éducatives au plan international. Que les manuels scolaires jouent un rôle fondamental dans le processus d'apprentissage. Ils ne sont pas seulement des outils pédagogiques, mais aussi des vecteurs culturels et des sources d'inspiration pour nos jeunes. Il est donc crucial que ces manuels répondent aux plus hauts standards de qualité et soient adaptés aux besoins de nos apprenants. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier de restitution du rapport sur l'évaluation des manuels scolaires, du primaire en français et en mathématiques, et du secondaire en mathématiques et en sciences. Les experts, eux, reviennent sur l'utilité des manuels scolaires dans le continent africain. Aussi, ils ont bon espoir que les séminaristes feront des contributions efficientes, susceptibles de perfectionner les ressources éducatives. L'idée aujourd'hui de cette activité, c'est de re-questionner nos manuels scolaires au niveau de nos pays. Parce qu'on s'est rendu compte que le manuel scolaire est l'intrant le plus utilisé au niveau du contexte africain. L'idée également, c'est de les réinterroger pour apprécier de leur qualité, dans une perspective aujourd'hui de revoir quelles sont les dimensions qui devraient être prises en compte pour que la qualité que nous souhaitons tant que nous puissions l'avoir. Le but, ce n'est pas simplement d'évaluer les manuels scolaires, mais le but, c'est qu'on aide à la décision des ministres. Il faut que le ministre ait des informations qui vont l'aider à prendre une décision en vue de l'amélioration de la qualité des manuels scolaires. Ouvert ce 16 juillet, cet atelier de restitution nationale des résultats de l'évaluation des manuels scolaires prendra fin demain. Amen.